Salut les loups, bienvenue en Mike Delvis. Aujourd'hui je vous emmène dans les coulisses un peu spéciales qui me tiennent beaucoup à coeur, c'est le shooting pour le calendrier de ASL SOS. Suivez-moi ! Explication de Neil McIlroy, on ne comprend pas toujours. Rimas, bonjour. Comment ça se passe aujourd'hui ? Très bien, ça se passe bien. Pour l'instant les joueurs sont plus dissipés que les enfants, comme d'habitude. Ouais, c'est un peu ça. On voit bien les... Voilà, c'est un peu ça. Hi Neil ! Hi Elvof ! Comment tu vas ? Bien et toi ? Ça va, super. Le but de SOS ASM, c'est quoi ? ASM SOS. ASM SOS. Donc, ASM SOS, c'est... C'est l'association officielle de l'ASM. Ça veut dire que c'était créé par les membres de l'ASM. Avec l'aide d'un militaire qui est plus là, Jean-Marc, moi-même et quelques autres, on avait décidé que, vous voyez, huit ans, on voulait créer une association officielle. Jusque-là, on a fait les choses ponctuellement avec les associations à l'extérieur. Et donc, on a créé ASM SOS pour mieux gérer les demandes de club. Je suis Christiane Mialon, chef de service éducatif au CMI de Roumania. J'ai donc pour mission d'encadrer l'équipe éducative qui prend en charge les enfants du CMI, qui sont des enfants soit porteurs de handicap, soit des enfants malades. Depuis 2009, je pense, date du premier calendrier. On a donc des liens qui se sont créés avec ASM SOS. Et des achats particuliers, entre autres, ont été faits, notamment le financement d'un véhicule adapté pour nous cette année. pour moitié du coût du véhicule. Ça permet aux enfants de sortir, ce qui ne serait pas le cas autrement. Je suis Sandrine Mouraud, je suis vice-présidente de l'association Actoverne. C'est une association qui intervient au CHUS-1 au service des cancers pédiatriques et des traitements contre la leucémie. L'année dernière, la vente des calendriers nous a permis de partir à Disney pendant trois jours et demi avec une dizaine d'adolescents. C'était un moment extraordinaire pour les enfants qui ont permis de s'évader, de se retrouver ensemble. Et on a eu aussi un équipement à l'intérieur du service pour les enfants qui n'étaient pas participés. Clairement, dans l'invernement, on a des personnes qui sont super généreuses et super motivées par ce type d'action. Par exemple, la vente des calendriers, ça vous a rapporté combien pour l'association l'année dernière ? L'année dernière, on a récolté de profit 19 000 euros. Donc le but de jeu de cette année, c'est vraiment de battre le record. Parce qu'on a discuté justement avec les dames qui s'occupent du CMI. Elles disaient que l'argent qui était récolté, ça facilitait justement la vie du quotidien des enfants. Donc c'est vraiment, on est bien d'accord que tout l'argent qui est récolté, ça va pratiquement à 99% justement dans les associations. Ah oui, mais complètement, les enfants forcément, c'est le domaine qui nous touche tous là et certainement quand on voit les souffrances au CMI, à Romagnat ou même les enfants qui attendent un cancer ou une leucémie, donc c'est compliqué. Donc on est là pour aider. On comprend qu'ici à l'ASM, tout est facile. Notre vie, la vie de sportive au quotidien. Passer le bon moment pour nous, c'est de passer le moment avec les enfants en souffrance et leur famille, qui est aussi important. De faire ça, ça nous prend un peu de temps, mais vraiment peu de temps. Et par rapport à leur vie ailleurs, je pense que c'est la moindre chose qu'on peut faire. Ça fait partie de notre, c'est notre place dans l'environnement, dans la communauté de Clermont-Ferrande. Ouais, c'est important, surtout quand tu vois en plus les familles et les enfants qui repartent avec le sourire, qui sont contents d'avoir partagé un moment un peu privilégié avec certains joueurs. J'ai vu qu'il y avait des corps de métier aussi différents. Donc du coup, c'est vrai qu'on sent qu'il y a tout un, je dirais, un pays, on peut dire un pays quand même, le pays auvergnat qui se mobilise justement pour aider les associations. Et ça, c'est important. Ah oui, mais ça, c'est important et c'est tellement facile. Mais je peux te dire aussi qu'il y a les enfants qui repartent chez eux avec le sourire, mais j'ai aussi 24 jours qui vont rentrer chez eux avec le sourire. Parce que c'est aussi enrichissant pour nous. Honnêtement, on touche leur monde ponctuellement. On ne souffre pas comme eux ou comme la famille. Et par contre, de passer un moment avec les enfants, on parle de courage, le courage sur le terrain, ça ne sait rien à voir, tout c'est bien. Le courage, c'est tout ce qu'ils montrent eux et leur famille pendant les souffrances. Donc c'est enrichissant pour nous. Ça nous aide aussi à garder les pieds bien par terre. Donc voilà, c'est un truc qui nous fait énormément de plaisir et j'espère qu'on va continuer pour encore des années. Quand est-ce qu'on peut acheter ce fameux calendrier justement ? Bon, on va lancer les ventes, on sera même en avance par rapport aux années précédentes. Donc on va lancer les ventes à notre soirée de partenaires le 24 novembre. Et après, ça sera disponible partout, surtout dans les boutiques de l'ASM, mais même dans les hôpitaux à Clavon-Franc. Je pense qu'on va garder le même tarif qu'on avait gardé depuis les années, 8 euros. 8 euros, d'accord. Et si, comme c'est souvent le cas, les personnes décident de donner 10, on ne va pas refuser. Donc 8 euros, et j'espère vraiment de passer tous les records cette année. J'y compte bien, je pense que même le public auvernier va tout faire pour. Merci, je tiens à remercier quand même, Neil, parce que c'est pareil, on ne voit pas beaucoup. Vous voyez, il ne prend pas beaucoup le soleil, il n'y a qu'à avoir la couleur de sa peau. Mais je tiens à remercier beaucoup pour tout ce qu'il fait, aussi bien pour les joueurs que l'encadrement, et aussi pour les enfants et les familles malades. Je te fais un gros bisou, merci mon petit Neil, à très vite. Ah bah, il est pas mal des loups, là, plus tard, bye. Est-ce que je peux poser mon même à l'heure ? Bien sûr, avec plaisir. Merci, je vais faire des envieuses. Je pense qu'on peut le mettre à Rico, le casque. Rico Domigne, les frades d'AvePunk, comme ça. Hé, lâche les crêpes, le Belge. Après, tu nous dis, ouais, regarde ça, il a du... Mais t'as une tâche ! Tu pars de l'eau, c'est de l'eau. T'as une tâche. Il y a un truc qui vient de me faire casser la gueule par Domingo, tu sais pourquoi, toi ? Je vois pas quand tu pars. Ouais, ouais. Oh, 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 oh